Je vais te raconter l'histoire du génie de l'océan. Une bouteille à la mer. Sur la plage, le cri de Théo retentit. Sa sœur Pauline a couru. « Regarde, » dit Théo, « j'ai trouvé une bouteille, il y a un papier dedans. » Théo dévise le bouchon. Pof, le papier tombe. Pauline le déplie. « C'est une grande, elle sait lire. » Théo lui demande. « Qu'est-ce qui est écrit ? » « Le génie de l'océan vous attend, bien caché dans son cocon nagré, » dit Pauline. « Cocon nagré, ça veut dire quoi ? » demande Théo. Les enfants regardent dans la bouteille. Un coquillage est resté au fond. C'est sûrement ça, le cocon. Théo le fait glisser dans sa main. Aussitôt, un génie, à peine plus grand qu'une fourmi, saute sur son bras. « Je m'appelle Baladin, » dit le mini-génie, « et je réalise les souhaits. Faites-en trois et je disparaîtrai. » « Pour de vrai ? » demande Théo. « Oui, » répond Baladin. « Je sais, » clame Théo. « Je veux un seau géant pour faire des châteaux de sable géants. » « À tes souhaits, » s'écrit Baladin. « Et je pouf ! » Dans un nuage de fumée, un seau aussi haut qu'un palmier apparaît. « C'est nul comme veut Théo, » râle Pauline. « Il fallait demander, je sais pas moi, un trésor. » « Bonso, comment tu le remplis ? Et si tu y arrives, comment tu le soulèves ? » « Pfff ! J'aimerais que tu restes assis dessus pour te punir, voilà. » « À tes souhaits, » déclare aussitôt Baladin. « Et je pouf ! » Théo s'envole et se retrouve perché au sommet. Pauline est fâchée. « Désolée, » dit le génie, « je fais ce que tu as dit. » « Non, il reste un vœu. Dépêchons ! » Tandis que Théo appelle à l'aide, là-haut sur son seau, Pauline réfléchit. « Si elle demande à Baladin de faire redescendre Théo, tout cela n'aura servi à rien. » « Soudain, elle a une idée. » « Je sais, on veut un coquillage magique qui réalise les souhaits quand on souffle dedans. » « Je n'en ai pas entendu parler, » dit Baladin, « mais je vais quand même essayer. » « Je pouf ! » « Dans un minuscule nuage de fumée, un coquillage blanc apparaît. » Pauline l'attrape et souffle dedans doucement. « S'il te plaît, coquillage magique, fais redescendre Théo. » Lentement, le sceau de Théo rapetisse, rapetisse, et Théo descend, descend pour finir assis sur un petit sceau de plage. « Adieu, les enfants ! » s'écrit alors le génie, et il disparaît. Pauline et Théo se regardent. Quelle histoire ! Personne ne voudra les croire. Heureusement, ils sont la bouteille. Le message et le coquillage. C'est un coquillage comme tous ceux de la plage. Pourtant, les deux enfants savent qu'il est différent. Quant à toi, cet été, n'oublie pas de souffler dans les coquillages que tu as ramassés. Peut-être qu'il y en a un de magique. Qui sait ?